Parmi les objectifs prioritaires de ce plan, il y avait la réforme du RSA et de la prime pour l'emploi. On n'y est pas, le RSA a été réévalué, mais on n'a toujours pas obtenu cette réforme. Est-ce que c'est votre priorité pour 2014 ? Alors, je dis « notre » parce qu'on est deux inspecteurs d'affaires sociales. Jeune inspecteur qui est avec moi, Simon Van Acker, qui m'accompagnait dans ce premier rapport. On note d'abord que le gouvernement atteint ses objectifs sur l'augmentation du RSA SOC, que vous l'avez dit, 2% de plus que l'inflation, l'amélioration de l'accès à la CBC et à l'aide à la complémentaire santé, pour ceux qui sont juste au-dessus. Donc, des bons points pour le gouvernement ? Oui, 750 000 personnes en plus qui ont facilité l'aide à la santé, c'est fondamental. Par contre, on a une critique importante sur... Il y avait un engagement de fusionner ce qu'on appelle le RSA activité et la prime pour l'emploi. Alors, qu'est-ce que c'est que le RSA activité ? Quand vous êtes au RSA, c'est-à-dire que vous n'avez ni travail ni rien du tout, c'est l'aide minimum, c'est à peu près 500 euros. C'est faible quand même, 500 euros. Après, pour ceux qui travaillent à temps partiel ou jusqu'à un peu plus que le SMIC, ils ont une partie du RSA qui est encore versée pour les aider, les encourager à les travailler. En gros, c'était ça la démarche de Martin Herche quand il a créé ce RSA activité. Parce qu'il faut dire, c'est une mesure qui était prise sous Nicolas Sarkozy. Oui, 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 mais qu'a fait consensus quand vous regardez les votes à l'Assemblée nationale, qu'a fait consensus. Ça, c'est un élément important. Donc la réforme envisagée, c'est de fusionner ce dispositif. Avec la prime pour l'emploi, parce que vous avez un deuxième dispositif, c'est pour les travailleurs modestes. Vous avez un allégement fiscal. Alors, où on baisse leurs impôts quand ils ont un peu plus qu'1,2 SMIC ? Ou on leur donne un chèque s'ils ne payent pas d'impôts. Or, ce dispositif de prime pour l'emploi, il fonctionne parce que c'est de la fiscalité. Mais on se rend compte que le RSA activité fonctionne mal. Les gens ou sont mal informés, donc ils ne connaissent pas, donc ils ne demandent pas. Ou c'est tellement compliqué pour l'avoir. Parce que c'est des gens qui ont des revenus précaires qui changent beaucoup. Donc parfois, ils touchent un mois, mais ils ont un revenu qui augmente. Donc ils remboursent, c'est terrible. Ou simplement, ils ne veulent pas parce qu'ils ne veulent pas être assistés. Donc ça, ça ne marche pas. Il y a seulement une personne sur trois qui le touche. Donc l'objectif, c'est de fusionner les deux pour que ça soit plus efficace. Ça devait être fait en 2013. Et pourquoi ça n'a pas été fait, selon vous ? Ça n'a pas été fait... Manque de temps ? Écoutez, d'abord manque de temps, ce qu'on reconnaît dans le rapport. Donc on dit, si c'est une question de manque de temps, en 2014, il n'y aura pas un manque de temps. Maintenant, vous êtes prévenus. C'était pas une priorité non plus. C'était une priorité du plan. Alors, c'était une priorité du plan. Il y a eu un rapport d'un député, Christophe Siru, député de Saône-et-Loire, je crois, qui a fait un rapport qui explique techniquement comment on veut faire. Ce rapport est arrivé peut-être un peu tardivement pour permettre de le faire dans la loi de financement 2014. Mais maintenant, le rapport est dans les mains du gouvernement. Il doit faire en 2014. C'est effectivement ce que l'on met dans le rapport, une priorité. Ça se fera à budget constant ? Alors, c'est une des critiques que nous apportons à cette démarche. C'est-à-dire que, alors c'est technique, c'est compliqué pour les gens qui nous entendent, mais la prime pour l'emploi, elle est gelée. C'est-à-dire qu'elle n'augmente pas en fonction de l'inflation. Donc, ça veut dire que le budget, il diminue tous les ans. Et on nous dit, il va falloir faire cette réforme à budget constant. Donc, inévitablement, c'est pour faire rentrer plus de personnes dans le dispositif avec de l'argent qui n'augmente pas.